Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, divers sujets à la une des quotidiens. L'affaire des gazelles Oryx, les infrastructures routières, la pandémie de Covid-19. L'AS revient sur l'affaire des gazelles Oryx et affiche à la une le ministre Abdou Karim Sale dans le creux de la vague. C'est une pluie de critiques qui s'abat sur le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sale depuis l'annonce par source A de la mort de deux des six gazelles Oryx qu'il avait transféré de la réserve du Ferlo dans le Ragné Roux au profit de sa ferme privée à Bambilor. Et les explications du ministre dans son communiqué transmis à la presse sont loin de convaincre, souligne le journal. La publication ajoute abus de pouvoir, folie de grandeur, conflit d'intérêt. L'affaire est devenue virale dans les réseaux sociaux et les qualificatifs ne manquent pas depuis l'annonce du transfert d'Oryx de la réserve du Ferlo vers un domaine privé qui appartient au ministre Abdou Karim Sale. Le Sénégal est-il en passe de devenir une république de braconniers s'interroge Tribune. Source A qui avait relayé cette information est apparemment passée à autre chose en s'intéressant notamment au projet de construction d'une autoroute à Toba dans le centre du pays. Le journal signale que ce projet est tombé à l'eau, ironisant à sa une le sale bluff. Le journal rappelle qu'en pleine cérémonie d'inauguration de l'autoroute Ila Toba, le chef de l'État avait pris l'engagement solennel d'encercler la ville sainte avec une autoroute sous la forme de deux fois deux voies longues chacune de 13 km. Mieux, en avril 2019, Maki avait fait procéder en présence de Serine Bas Abdourad au lancement des travaux dont le coût était estimé à 23 milliards. Mais ça vire au grand bluff car au dernier moment, Toba n'aura droit qu'à une seule route selon nos infos. Rapporte la publication. Le quotidien enquête à bord de la révolte des taxis clandos et souligne qu'en suspendant la délivrance des licences pour exercer la profession de taximon, l'État maintient plusieurs centaines de jeunes chauffeurs sénégalais dans l'illégalité, renonce à des niches budgétaires importantes, favorise la corruption sur la route, prorose la vie de milliers de cercueils ambulants et expose les usagers à la sur-encherche. Le journal Libération se fait écho des sombres prévisions de la Banque africaine de développement pour l'économie sénégalaise face à la crise sanitaire de la COVID-19. Sans tomber dans la récession, le Sénégal perdrait 4 à 6,7 points de pourcentage de croissance du PIB. Le Sénégal a enregistré 110 nouveaux cas de coronavirus, 4 décès supplémentaires et 74 guérisons. À ce jour, le pays comptabilise 7 650 cas de COVID-19, dont 5 087 guéris, 141 décès et 2 418 sous-traitements dans les différents centres de traitement. Pendant ce temps d'enquête, la situation est devenue très tendue entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et ses collaborateurs, c'est-à-dire les paramédicaux et certains biologistes. Le cadre unitaire des syndicats de la Santé pour la justice sociale est très remonté contre leur tutelle. Il demande à ses membres l'arrêt des prélèvements dans le cadre du diagnostic de la COVID-19 à compter d'hier, selon le journal. Sud Quotidien ouvre un large dossier sur les violations du domaine public maritime dans la presqu'il du Cap Verre et évoque une très vieille histoire qui risque de mal finir. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada